The Voice, replay, submergé par le stress et l'émotion, un talent s'arrête de chanter durant sa prestation La compétition de The Voice est rude Le niveau est si élevé que les coachs doivent malheureusement faire des choix difficiles et ne pas se retourner malgré la qualité de certaines prestations Alors, quand un talent débarque sur scène, le stress est à son paroxysme Chloé, une jeune femme âgée de 19 ans, ne dira pas le contraire Cette étudiante en comédie musicale a souhaité tenter l'aventure de The Voice malgré sa timidité Pas vraiment habituée à la scène, Chloé a toujours été mal à l'aise face au public malgré son inscription dans une école de comédie musicale La première fois où j'ai chanté devant des gens, c'était il y a un an en classe, a-t-elle raconté dans les coulisses C'était atroce Pour la petite anecdote, je suis allée vomir dans les toilettes tellement j'étais stressée Cette audition à l'aveugle a donc été particulièrement stressante et difficile à gérer pour Chloé La jeune femme, soutenue par ses parents, a choisi d'interpréter Caravane de Raphaël accompagné de sa guitare Une interprétation émouvante qui a su convaincre Zazie et Mika, les premiers à avoir buzé Visiblement heureuse et émue d'avoir intégré l'aventure, Chloé n'a pas pu retenir ses larmes La jeune femme a tenté de finir la chanson, mais l'émotion était trop forte Flore Pagny et Pascal Obispo ont également buzé devant cette vague d'émotions qui a submergé le plateau Très touchée, l'interprète de Jean-Voie Valsé a également versé quelques larmes et Après avoir reçu de jolis compliments de la part des quatre coachs, Chloé a finalement choisi de poursuivre l'aventure au côté de Zazie